Coucou les petits amis, je suis en train de dédicacer ma fameuse machine à voyager dans le temps pour Emric, qui est le grand gagnant du crowdfunding du projet Odyssée lancé par Tev de Ici Japon, le projet de musée du jeu vidéo qui va être incroyable. Donc sa place est dans un musée, normalement, c'est ma machine qui me permet de voyager dans le temps, dans Retro Game 1, mais elle sera désormais chez Emric, et puis nous on en trouvera une autre pour les prochains tournages j'espère. A bientôt les amis et bravo Emic ! Je connais ce problème. Bonjour ! On appuie sur le bouton pour filmer et puis ça met... Ça met 5 minutes à... Comment vas-tu ? Très bien, très content de voir que c'est toujours toi le premier au bureau. Comment on t'arrive ? Tu gagnes des points, tu sais, tous les jours, comme ça. Une petite gommette. J'ai eu des messages de M. Léo qui nous dit que mon GPS, il est tout rouge. Apparemment, il y a 15 minutes de retard à cause d'un camion qui s'est levé en l'air. Oh, à cause de la neige, peut-être ? Le verglas, je pense. Le classique. Putain, vraiment pas original. Classique. Tu perds une gommette. Je reste fidèle, la fidélité. Non, non, t'as raison, t'as raison. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on est le 2 février. Le 7 février. Vraiment, je me trompe de 5 jours. T'as pu venir en vélo ? Oui. Tu t'es pas pété la tête ? Non. Ça va ? J'ai fait un moment donné. Mais je t'ai rattrapé. C'est comme ça. Tiens, c'est vrai. C'est pas super un cadeau encore. Est-ce qu'on attend les autres ? Comment fait les enfoirés ? 5 minutes. On attend 5 minutes. Moi, je dis qu'on attend un ou ça. Et il y a un autre truc qu'on peut faire avec ça. Ça, je crois que c'est quelqu'un qu'on a déjà vu. Ou alors, c'est que tous les Canadiens ont vraiment la même idée qu'à dos. Ça, on l'a déjà vu quand j'étais là. On est d'accord. Oui. Et à tous les coups, je n'ai pas regardé. Même si c'est la même personne, il y a un truc qui fera des pancakes. Si, si, si. Ah, si, si. On a eu ça. Ah, oui. C'était dans le set. Mitsugi. Mitsugi, une boîte. Ici, j'ai encore 8 personnes. Disperse 20 personnes. Alors, Mitsugi, il n'est pas là. Pendant deux semaines, on le voit. Ah, c'est vrai. Il est à Hong Kong. Ah, ça va périmer. Il est à Hong Kong. Et après, il va en Suisse, il a dit. Arrête, le bâtard. On ne peut même pas l'enlever. Non, je vais aller me acheter un petit cadeau, mais je ne suis pas sûr. Ah, il est à Hong Kong. 12 800 Yen. Ah, par contre. Oui, il y a un Jessica en moins, mais il y a la boîte. Tendez que je, tiens, le Jessica est là, mais il n'y a pas la boîte. On va peut-être faire un mix des deux, on va voir. C'est fou qu'elle sorte deux fois, alors qu'elle n'ait pas sorti. C'est la console qu'on montrait hier. Écoute, Mitsugi, tu nous fais chier. On va le mettre, on t'aime bien. Je ne sais pas quoi en faire. Si on le met là, ça va disparaître. En général, on lui donne le mercredi quand il est en live. Là, il n'est pas là pendant deux mercrediens. Voilà. En vrai, je vais le mettre là. Voilà, on y pensera. Par contre, cette magnifique boîte, j'imagine en bois d'érable. On avait déjà eu des trucs en bois comme ça. En bois comme ça, c'est... Avec les petites dessous de verre. On n'était pas loin du mix pour Hong Kong. Oh, les verters original. Mais si, c'est la personne qui nous a fait les dessous de verre. Ok, c'est un Canadien, je ne me rappelais plus. Souvenir de Montréal, famille d'érable. Ah, mode d'emploi, trou, bec verseur, petit trou pour l'air. Ah, il faut faire deux trous. Ah, un gros trou pour boire, un petit trou pour l'air. Tu le bois, ça ? Bah, je ne sais pas. En tout cas, il faut s'équiper d'un... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils ont comme outil au Canada pour faire des trous là-dedans. Eh bien, la boîte est très sympa. J'aime beaucoup. Le dessous de verre, atelier Miyaki. Ou Miyaki ? Miyaki, je pense. Ok, c'est vraiment un vrai travail d'un artisan, du coup. Bah, écoute, on va la mettre dans le décor. Et puis ça, ça va être pour Eva parce qu'elle n'en avait pas. Ça va très bien avec ça, regarde. Avec les douze tasses qu'elle utilise chaque jour. La Suisse et les tasses. Oh, hi ho ! Bonjour ! Comment, bah, putain, c'est... Du coup, vous arrivez tout le temps, tout le temps ensemble, quoi, du coup. C'est vraiment que vous vous attendez, vous mettez vos petites chaussures ensemble, quoi, ce petit mot. J'ai un peu de la peine, normalement, je mets des scratchs. Ah, voilà. J'ai hésité à thé, mais bon. Est-ce que vous êtes impressionné que je sache faire de la peau de phoque ? Hein ? Ouais, je t'étais sûr. Ah, de la peau de phoque ? Bah, des raquettes. Bah, t'es pas seul, du coup. T'es tout, tu sais ? Absolument pas ! Non, mais en fait, on n'est pas Suisse, donc on sait pas. Le mot Suisse du jour ! Non, mais genre, le ski de fond, ça, vous voyez ? Oui. Bah, la peau de phoque, c'est un peu pareil, sauf que tu le fais, genre, vraiment dans la montagne, et tu montes avec, pas, genre, tu glisses, mais tu... Bah, c'est un genre de raquette, c'est ce que je dis, voilà, on est pas loin. C'est une raquette cool, parce que tu peux redescendre en ski ? Ouais. La peau de phoque ? Non, mais si, parce que les Suisses, ils ont tous les moyens de locomotion de l'hiver que nous, on connaît pas, donc... Tu savais pas qu'il y avait des phoques en Suisse ? Bah, si, si, pour faire des... des skis, apparemment. C'est à ça que ça sert, les phoques. Ok, ouais. Sachez-le, j'ai de bardo, on va voir si on nous entend. On nous a offert ça ? Ah, voilà, ok, c'est pour ça. Moi, il y en a que moi qui en ai un. Parce qu'il y en avait qu'un, et que t'en avais pas encore. J'accepte. Dis pas merci, surtout, hein ! Wow ! Les ateliers Miyake vous remercient ! Ça sent vraiment, vraiment survivable. Je t'en donne pas, parce que toi, tu détestes le Canada. Oh, ça sent très très fort ! Oh, ça sent bon ! Sa réaction est intéressante. Il y en a pas. Si, c'est bon, mais je connais. Sérieux ? C'est connu au Canada ? Non, mais déjà, cette personne-là, c'est pas la première fois que nous on en voit. Et oui, j'ai habité au Canada pendant quatre ans, donc le sirop d'érape. Salut, on est des Belges et des Canadiens dans l'entreprise. Peut-être que ça, on pourrait apprendre plein de gros mots ? Ce serait trop bien qu'il y ait un Canadien. Un Québécois, un Québécois. Si vous êtes là, dans la vidéo de demain, peut-être qu'on fera une annonce pour du recrutement. Premier degré. C'était comment, les bouchons ? Ah ! Un putain de camion qui s'est foutu en travers. Il a glissé, il a voulu drifter. Il y a beaucoup de glace. Attention sur la route quand il neige, ne roulez pas en moto. Pourquoi tu l'as fait là ? Parce que je suis con. Je suis allé manger des sushis à... Attends, avant, on est en train de regarder les commentaires de la dernière vidéo, là. Il n'y a que des commentaires qui parlent d'Eva, il n'y a zéro commentaire qui parlent de toi avant. Alors qu'avant, c'était toi la star, comment tu te sens ? C'est quoi la dernière vidéo ? Rien de spécial. Je suis peut-être même pas dessus. Si. Ce week-end, je suis allé manger à Kura Zushi. C'est un Kaitan Zushi, c'est-à-dire que... Un sushi sur tapis roulant. Voilà, sur tapis roulant. Le truc étant que dès que vous mettez 5 assiettes, vous pouvez jouer à un petit jeu automatiquement. Soit vous gagnez, soit vous perdez. C'est aléatoire, c'est la chance. Souvent vous perdez. Souvent vous perdez. Et... J'ai gagné, regarde. Sponso Five Family. Sponso Five Family. Five Family. Hop là, c'est pour nous. Attends, il faut que je sorte un truc. Voilà. Il a sorti de ses fesses. T'avais vraiment cette boule dans des fesses alors que tu étais assis ? Toujours. Depuis à... Mais c'est pas agréable de tasseoir sur une boule. Je veux pas la toucher. Moi c'est pas Sponso Family, c'est... Je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Mais ça fait 1000 ans que tu l'as alors. Parce que ça fait longtemps que c'est... Oui, oui, oui. C'est Blue Lock. C'est Blue Lock ? Blue Lock j'y suis allé, c'était quand je suis retourné au Japon là. Comment ça j'y suis allé ? C'est un anime Blue Lock. Non, je suis allé à Kolasushi, la collab c'est... Kolasushi s'il te plaît. C'était en décembre. La sponsor... Il l'a dans ses fesses depuis décembre. Attends mais juste, c'est pas du tout agréable. On est d'accord de s'asseoir sur une boule comme ça. Surtout que comme on l'a fait, on va casser la boule. C'est quoi la matière ? C'est du plastique, on est d'accord, c'est pas possible. Ah mais tu sais, c'est peut-être un exercice qu'il fait à la salle. Si, il doit le mettre entre ses... Non mais tu le lâches dans la niff, et comme ça... T'as déjà vu Jean-Claude Van Damme quand il casse des noisettes ? Il casse des noisettes. Il essaye avec une boule en plastique depuis décembre. J'ai eu Damien. Et bah je l'avais pas encore. Du coup bah j'ai... C'est con, c'est pas le meilleur perso. Nan mais j'ai déjà les meilleurs persos. Je t'en fous ou pas. Je regarde pas. Bah par contre, hop, Link il s'en fout pas. Oh bah en plus c'est son préféré ! C'est Batilla ! Batilla c'est... Ronaldinho. Ok. Pour l'équipe Ici Japon Corp, Zouin. Zouin ! Par contre il y a marqué fragile. Je me dis c'est peut-être un peu artistique. Bonjour. Bonjour. C'est la neige qui t'a freiné ? Ou plutôt les connards de camions qui ne savent pas rouler. Quand il y a trop de lecture on donne ça à la Suisse. Ah y'en a même derrière. C'est pas attention. Bah c'est écrit Zouin. C'est déjà un bon signe. Après une nuit passée ici je dois dire que la Presta est au dessus du lot. Je reviens y dormir vendredi et samedi pour l'instant. Je retourne à mon fist. Hein ? Quoi ? A mon fist cabine. Ok bah. First cabine. First cabine. First cabine. Nan 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 c'est vraiment fist. Nan c'est first cabine c'est un genre de... C'est un genre de cap. Je vous laisserai juger c'est bien écrit fist. Effectivement c'est écrit fist. Bah écoute Jocelyne. C'est un magazine photo autopublié. Je suis venu au japon à 7 reprises depuis 2008. Entre temps je suis devenu photographe et mon dernier voyage était voué à la photo. Avec comme sujet les Tokyo It. Ça a l'air très sympathique j'aime bien le papier. Ça va tenir dans les hôtels finalement pour boucler le cycle. Nan mais tu peux le regarder tu peux les renifler un petit peu. J'aime beaucoup aussi ce qui fait les... Ah joli. En vrai moi je suis pas photographe donc je me rends pas trop compte de la qualité artistique. Mais la qualité du papier est bien. C'est un beau magazine en tout cas. Moi j'ai fait des études d'histoire de l'art je vais regarder ça et les juger. Vas-y bah juge. Non c'est pas non. Bah maintenant. Tu donnes une note sur 16. Elle les vend 16,90€ donc 16,90€. J'aime bien cette photo là. Elle est sympa. La quelle ? Attends je vois pas trop. Ah effectivement. J'en pouvais plus là. Timothée ? Ouais. J'ai demandé à Benoît Laporte parce que j'en pouvais plus là. Je pouvais pas travailler dans ces conditions là. Là maintenant. Je peux me concentrer concrètement sur à peu près tout ce qui se passe ici. Je comprends que t'aimes pas trop le patron mais au point de mettre une paroi entre vous je... Non 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 c'est pas pour ce cas là. Parce que là vraiment on dirait vraiment que vous êtes à côté et... Non non non. Il me demande Laporte je donne Laporte. J'ai à peu près une cinquantaine de gens avec qui je travaille. Enfin tu vois il y a l'équipe ici, il y a des gens en France etc. En grosso modo j'ai une cinquantaine de conversations actives, Whatsapp, Telegram tout ça. Et je sais pas pourquoi mais depuis deux jours les 50 personnes ou presque se sont dit on va les contacter en même temps. Et plusieurs fois. Donc là en fait depuis que je suis revenu de France... Il y a un groupe caché tu sais pas ? Non ouais tout le monde s'est coordonné. C'est vraiment... j'en arrive pas je lutte. Et puis on enchaîne les trucs. Là on vient de faire une demi-sponso pour Oli. Et comme je l'ai bien fait le... Là faut que je tourne un bout de sponso Igral pour TV Louis. Et entre deux j'ai tout des... J'ai jamais autant fait de message de ma vie. Qu'est-ce qui se passe début février ? Ah c'est la fin des vacances ou c'est un truc comme ça non ? C'est pas parce que t'es revenu au Japon ? Non je pense pas. Non non pas non pas non. Il y a peut-être un bail de vacances où les gens soit s'excitent avant les vacances ou un truc comme ça non ? C'est possible hein ? Ah non je pense que c'est la sortie de l'hibernation. C'est ça les gens c'est des marmottes. Tu vois je peux toujours communiquer avec lui. Nan mais c'est pour des raisons pratiques comme ça quand je vais pas je fais... Mes chers passagers on se retrouve en direction de Tokyo Narita pour direction le bureau de Kyomi. J'appelle le Timothée en cabine. Ayo gozaimasu. Ayo. Yoshu-cho desu. Il y a beaucoup ! Qu'est-ce qu'on fait on peut leur expliquer ? Chaque fois après les lives on leur apporte nos petits papiers de nos dépenses personnelles comme le... Les factures. Le j'ai j'ai dit une fois si je dis pas de bêtises. C'est Kyomi qui s'occupe de ça. Exactement. Par contre, est-ce qu'on leur poser pas la question pour le live ? On a envie de faire venir l'équipe japonaise en live avec nous. Qu'est-ce que tu fais ? 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 Elle n'a pas littéralement dit euh... C'est quand qu'on peut aller s'amuser en live avec elle. C'est exactement ce qu'elle a dit ou ? Elle s'est dérange pas si l'hôtel tourne bien. On a tout le planning du mois de février donc c'est bon. Qu'est-ce qu'elle a dit ? J'ai pas écouté. Non, 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 reste là. Comment tu dis petit déjeuner, déjeuner, dîner ? Déjeuner, dîner, souper. Tout le monde dit ça ? Non, non, non. Tu dis pas le dîner à midi t'es con ? Déjeuner, dîner, souper. Non mais c'est le repas du soir. Par contre le déjeuner non on dit petit déj. Elle me demande si le petit déjeuner et le déjeuner c'est la même chose. Bah moi je dis pas déjeuner à midi, j'ai dit dîner. Moi non plus je dis pas ça. Tu dis dîner à midi ? Ouais. En fin de moi je dis je prends mon repas du dîme. Tu sais que jusqu'au 20ème siècle c'était à peu près comme ça en France aussi. Attends, attends, attends. Jusqu'au 20ème siècle. Au final on a décalé le déjeuner à midi et appelé le dîner le repas du soir. Et c'est moi qui suis le vieux dans le... Mais tu vois regarde nous tous y'a que toi qui dis ça. Mais ma grand mère elle disait ça. Je fais partie de la team de Benoît là pour le coup. Déjeuner, dîner, souper c'est en 1935. Il y a aucun d'ici qui était né. Dites nous dans les commentaires qui c'est qui dit souper le soir. Le soir tu peux dire souper on comprend. Ou tu dis dîner le soir on comprend. Mais tu dis pas dîner à midi. Non mais ton dictionnaire de l'enfer là... En vrai dîner moi je peux même utiliser le soir comme le midi. C'est un bon choix dîner tu vois. C'est ça ouais. Par contre dans la rue elle dit que c'est qu'en région parisienne. Je prends un repas. Désalée, Lac Lément, brise thermique nocturne du nord qui souffle de Cully à Rivaz. 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 Dans la région qui lui donne son nom. C'est aussi un vin blanc. Mais qu'est-ce que tu... C'était celui d'en dessous. Vraiment euh... DIA ou DIOTE. Terre de mauvaise qualité, boue, terre, glaise, neige fondante. Ah bah on dit aussi neige fondante on dit aussi la DIA ou DIOTE. Ah ouais ? Ah bah je connaissais pas. Ouais. Il y en a bien. Tu veux faire tout le dictionnaire ou... Bah elle me dit c'est celui juste en dessous mais juste pas en fait. Prendre le repas de midi. Déjeuner. Le repas lui-même. Le dîner. Tu vois c'est juste prendre un repas. En Suisse. Ou en 1850. 1935. Eh bah... Eh bah... Peut-être que je suis suisse aussi au final. Parce que je suis né en 1950. Et du coup on dit nous à midi Timothée. Avant toutes ces conneries j'étais en train de regarder comment ils travaillaient les miniatures. Regarde. C'est moi on me reconnaît là tu vois. T'as l'air fatigué par contre. Pardon. Non tu as l'air formidable comme d'habitude. Je t'ai dit l'expression c'était peut-être pas la meilleure. Le truc c'est que j'ai l'air fatigué mais il m'a enlevé mes cernes. Vas-y refais les yeux un peu pour montrer. Tu vois la différence ? Ah oui. C'est quand même pas mal. Ils rajoutent des petits traits dans les yeux machin. Ça donne un peu plus d'intensité au regard. Du coup je fais un petit travail autour de l'iris là. Pour qu'on... Voilà qu'on ait un regard un petit peu plus. Regardez si vous n'êtes pas convaincu... Putain c'est sombre ici non ? Ah oui j'aime bien. C'est vraiment dans le nord. Attends je vais se mettre à la lumière. Regardez si vous n'êtes pas convaincu de l'intérêt des miniatures en général sur Youtube. Sur les dernières vidéos de cette chaîne. Toutes les miniatures qui ont été un petit peu travaillées. C'est à dire bah celle d'hier par exemple. Celle de la Roumanie avec Massa. Celle de la Tour Eiffel. Il y a beaucoup plus de vues parce que... Voilà petite miniature c'est... Elles pètent plus en fait. Et t'as plus envie de cliquer dessus. Et même s'il y a un tout petit peu de gens qui cliquent en plus dessus. Bah ça... Ça s'accumule et... Donc euh... S'il y a moins de vues c'est sa faute. J'aurais pu dire s'il y a plus de vues c'est grâce à toi. Mais t'as vu j'ai... C'est vrai c'est pas mal. Aujourd'hui on a un atelier euh... On va prendre des... Des poses de moi. Pour les miniatures. Parce qu'on ne fait pas assez souvent. Ce qui fait qu'il y a tout le temps ma même tête sur les miniatures. Parce qu'on a... Voilà je suis pas tout le temps là. On est pas tout le temps... On oublie les trois quarts du temps de... De faire des miniatures. Donc euh... Là on se fait une petite base euh... Données photos pour Théo. Donc en fait c'est très simple. On appuie sur le bouton. Tac. Et tout s'allume. L'idée c'est que je fasse des photos dans toutes les poses. Avec plein de couleurs différentes. On évite le vert évidemment. On évite aussi un peu... Moi j'aime pas trop le noir. Des choses comme ça. Ça ressort pas trop en miniature. Donc euh... J'essaie de mettre du rouge. Qu'il va devoir faire. On va bosser sur ça là. Je sais bien faire celle là où il est comme ça. Ok. Ça a été... Ça a été rapide. J'ai vraiment bien fait celle là apparemment. Vous verrez le résultat final un jour. Non une un peu comme ça tu vois. C'est son travail hein. C'est pas le mien. Ah j'aurai le cas. J'aurai le cas il est beau. Tu te tiens comme ça souvent. C'est comme si t'étais euh... C'est comme ça. Ok nice. Vous avez compris le principe. Ouais. C'est vrai que... On en a pour une heure hein. Ouais ça va de long. Bonne... Bonne fin de... Bonne an là c'est la fin. Ah ouais. J'allais dire bonne fin de vidéo. A bientôt à demain. A demain. Bah ouais à demain. A bientôt. Salut la commu. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sousi. Merci Jeremy. Mip j'ai pas beau à bientôt. A bientôt. A bientôt.